Bonjour tout le monde, Luc Désilet, député du Bloc québécois pour la circonscription de Rivière-des-Vénées. Le 14 décembre 1837, il faisait froid aussi, la neige était légèrement plus abondante, et cette eustache a été le théâtre d'une bataille légendaire. Alors ce 14 décembre, les hommes du général Carl Byrne ancêtent de la ville de Saint-Eustache. Ils sont entre 1500 et 2000. 200 braves patriotes tenteront de les affronter. Ce sera un carnage. 70 patriotes trouveront la mort, 118 seront emprisonnés. Et c'est à l'intérieur de cette église que la fin de la bataille s'est vécue. Les hommes de Carl Byrne, positionnés au bout de la rue, c'est deux sous-taches à 200 mètres peut-être ici, ont bombardé l'église, laissant des traces évidemment. Ils tentaient d'entrer dans l'église en défonçant à l'aide de la porte de la façade de l'église. Malheureusement pour les hommes à l'intérieur, ça se déroula assez dramatiquement. Le feu fut mis à l'église. Quelques dizaines d'hommes bourreux à l'intérieur de l'église. Ce n'est pas pour rien que les historiens parlent de la ville de Saint-Eustache comme étant possiblement un des grands bastions de notre démocratie au Canada. Sur ce, je vous souhaite une très joyeuse fête. Sous-titrage Société Radio-Canada